bonjour à tous et bienvenue pour notre live du dimanche soir je suis ravi de vous retrouver nouveau cours de yoga en direct bonjour aux nouveaux nouvelles qui viennent de nous rejoindre donc si vous êtes nouveau sur ce live bienvenue et le dimanche vous tombez bien parce que c'est un cours qui est moins physique que celui du mercredi on a deux live alors mercredi 19h et l'autre le dimanche 19h heure française et le mercredi c'est un cours plutôt physique donc toujours du rata yoga mais dans son aspect un peu plus physique un peu plus dynamique aussi et le cours du dimanche soir dans l'aspect plus méditatif voilà donc j'espère que vous êtes en forme et que vous affrontez courageusement le nouveau confinement si vous êtes en france en tout cas alors salut nathalie alors nous faisons des postures classiques j'essaie de trouver des postures qui sont enfin j'essaie de trouver se trouve facilement des postures qui sont pas très souvent enseignées qui sont pourtant des postures classiques voilà bonsoir jean paul frédéric muriel jean philippe oscaval est là aussi christelle bonsoir nathalie sandrine pas de visages connus mais non connus et puis aussi beaucoup de nouveaux donc super alors pour ces cours de yoga vous pouvez faire sans rien mais c'est beaucoup mieux si vous avez deux blocs et deux sangles ok donc des blocs premier prix vous savez j'ai des blocs vraiment tout simple pareil pour les sangles pas besoin d'aller chercher des choses incroyables salut sabrina bienvenue alors ce soir le cours est consacré aux postures classiques de hatha yoga les plus connues avec des fois on va chercher un petit peu dans les coins des postures pas très connues et pas très pratiquée ce soir c'est vraiment les postures piliers du hatha yoga celles qui sont enseignées dans les cours de yoga celles qui sont décrites dans les textes classiques voilà ce sont des postures de hatha yoga et pas de yoga moderne alors on parlera un petit peu de cette différence qu'on peut faire entre yoga moderne et yoga et à taille entre yoga moderne qui utilise des postures donc qui doit venir aussi du hatha yoga et le hatha yoga classique voilà donc c'est un c'est un un sujet très intéressant et voilà le sud le yoga moderne en fait vient d'une gymnastique qui était qui était pratiquée dans la ville de maïsor en inde à la fin du 19e siècle maintenant on sait à peu près exactement d'où ça vient qui a été enrichi par krishamacharya et donc transmise par ses disciples et c'est de là qu'est venu le yoga moderne avec en plus des postures de hatha yoga donc tout ça mis ensemble ça fait le yoga moderne je suis en train de lire des textes très intéressants qui de vrais chercheurs qui sont allés voir d'où ça venait ce type de yoga qui ont trouvé des textes anciens de gymnastique indienne enfin bref on va mettre ça de côté parce que je pourrais en parler déjà pendant un petit moment voilà donc d'où vient le yoga moderne on me demande souvent si c'est du hatha yoga et puis en général les profs de yoga disent oui parce que quand on utilise des postures ça vient tout du hatha yoga alors en fait ça vient pas tout du hatha yoga parce que certaines postures ne sont pas des postures de hatha yoga mais des postures de gymnastique voilà et même de gymnastique des fois influencé par les anglais qui étaient déjà sur place à l'époque déjà en inde voilà donc un sujet très important que j'aborderai pas ce soir donc ce soir ce sont des postures classiques de ratha yoga et vous allez voir que vous les connaissez déjà pour la plupart salut fabienne salut soumaïa salut valérie katia farida est là aussi et agnès allez je peux pas dire bonsoir à tout le monde parce qu'on y est encore demain matin mais aujourd'hui on va se mettre debout donc vous allez rendre ce qu'on appelle tarasana posture dite de la montagne vous étirez les orteils plaquer les orteils sur le sol appuyez la boule des gros orteils ou l'os à la base des gros orteils dans le sol pour monter les plantes des pieds vous éloignez légèrement les chevilles l'une de l'autre détendez bien les bras détendez les épaules reculer un petit peu le menton imaginez qu'on tire le sommet de votre tête vers le haut remonter les rotules en contractant légèrement les couilles biceps le bassin ni vers l'avant ni vers l'arrière et le bassin pas cambré mais au contraire vous essayez de faire descendre le coccyx que le bas du dos soit là détendez les épaules reculer un petit peu les épaules tenter le poids bien réparti entre l'avant et l'arrière des pieds détendez le visage et respirez avec le ventre les bras détendu tenter à la fois la rectitude et la souplesse de la position il y avait vraiment beaucoup de vent vous pourriez bouger un petit peu n'est pas rigide mais vous êtes bien droit vous avez trouvé votre axe bien sûr le bassin pas trop vers la droite pas trop vers la gauche mais ça on le sent bien le même poids sur les deux pieds le poids réparti entre l'avant et l'arrière c'est la posture de la montagne et maintenant je vais vous faire découvrir pour commencer la demi montagne c'est une posture classique qui est donc pas très connue vous allez monter le bras gauche vous allez fixer le pouce de la main gauche détendez bien le bras droit et tout doucement vous allez essayer de monter sur la pointe des pieds vous allez voir que c'est pas si facile du tout en fixant le pouce de la main gauche continuez à respirer montez les talons au maximum montez les talons progressivement n'y allez pas tout d'un coup étirez bien la partie gauche du thorax respirez par le nez contractez un petit peu la gorge en ujjayi si vous connaissez répartissez le poids entre les gros orteils et les petits doigts de pied montez les talons au maximum concentration et on relâche à droite fixez le pouce de la main droite montez bien la partie droite du thorax stabilisez détendez bien le bras gauche et tout doucement vous allez monter sur les pointes des pieds ou la demi pointe si vous préférez monter les talons petit à petit ou plutôt alléger les talons et c'est de regarder vers l'ongle du pouce ou le beau le bout du pouce de la main droite respirez avec le ventre respirez avec le ventre et vous reposez et vous reposez et vous reposez le bras droit vriksha san vriksha san vriksha san vriksha san reculer le menton tirez le sommet du crâne vers le haut et restez souple vous voyez j'ai failli tomber je suis resté souple sur la jambe droite tout le corps est souple d'ailleurs même si vous êtes immobile et vous êtes droit vous êtes souple la souplesse c'est un état c'est pas une position spéciale la souplesse respirez avec le ventre si vous êtes assez souple et que vous avez la hanche bien ouverte c'est de tourner un peu la cuisse gauche vers l'intérieur vers l'intérieur en même temps vous tournez le bassin vers l'extérieur donc le coccyx descend la cuisse gauche tourne un peu vers l'intérieur vous avez un joli étirement des psoas respirez par le ventre fixez un point sur le sol à 2 mètres 3 mètres devant vous concentration et vous reposez gardez votre belle concentration on change de jambe tout de suite vous pouvez faire tourner un petit peu la cheville droite assouplir un petit peu votre cheville droite on y va dans l'autre sens ouvrez bien le portail du pied gauche placez le pied droit le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse gauche ouvrez le genou droit la hanche gauche ne laissez pas les hanches partir vers la gauche décambrer le bas du dos amenez les deux mains ensemble baissez les épaules et respirez fixez un point sur le sol à quelques mètres devant le même poids sur l'avant du pied gauche que sur le talon gauche le même poids sur l'intérieur du pied gauche que sur l'extérieur respirez tranquillement mangez un petit peu la respiration vous inspirez vous expirez par le nez avec l'expérience vous serez capable de vous détendre beaucoup plus dans cette posture c'est vrai qu'au début on consomme beaucoup d'énergie tout le corps bouge pour garder l'équilibre et à la fin seulement la cheville gauche voire même seulement les orteils du pied gauche et doucement vous reposez les bras la jambe droite et vous faites quelques petits tours avec la cheville droite alors à propos de cheville on va se mettre maintenant en padangushtarasana la posture des gros orteils donc on va se mettre debout sur l'avant des pieds et vous allez monter les talons au maximum alors vous savez qu'il y a pointe des pieds et oui les bases sont essentielles depuis quand existe le hatha yoga très bonne question on sait pas mais depuis quand il a été décrit depuis le 15e siècle environ difficile de dater les premiers textes de hatha yoga certaines évocations de posture datent peut-être du 13e siècle mais le hatha yoga pranipika date vraisemblablement du 15e siècle ou 16e siècle padangushtarasana la posture des gros orteils monter les talons au maximum monter vraiment sur la pointe des pieds et amener les deux mains ensemble en anjali mudra respirer fixer un point sur le sol détendez les épaules monter les talons au maximum vous avez des problèmes de genoux vous pouvez rouler une couverture entre les mollets et les cuisses pour que les genoux ne soient pas complètement pliés vous sentez la musculature des pieds qui travaillent et vous relâchez très bien alors maintenant on va faire une posture qu'on n'a pas encore faite ensemble je crois c'est utpidasana la posture de la pression donc on va écarter les pieds en canard au maximum sur la pointe des pieds toujours et on va dire qu'il y a 15 cm entre les talons vous écartez les genoux au maximum alors là bon ça dépend de votre souplesse vous allez mettre les mains sur les genoux et peut-être que si vous avez une bonne ouverture des hanches vous allez être capable de tendre complètement les bras et de vous reposer dans les genoux les genoux le dos bien droit peut-être que vous êtes encore comme ça ou comme ça c'est pas grave vous faites gentiment si vous avez vraiment des problèmes pour être dans cette position vous pouvez mettre un bloc sous chaque cheville un bloc sous chaque talon ça ici alors ça va beaucoup vous aider dans l'idéal vous faites sans les blocs ok sans les blocs les blocs et sans les blocs vous pouvez tendre les bras complètement donc c'est simplement si vous manquez un petit peu de souplesse au niveau de vos chevilles vous êtes obligé de mettre les blocs allez on reste encore un petit peu en Utpida Asana la bonne ouverture des hanches et on relâche tendez un petit peu les jambes devant vous secouer un peu les jambes quelques tours avec les chevilles mieux à respirer pas évident hein ces postures classiques ont l'air facile parce qu'elles sont statiques mais elles sont pas si faciles que ça c'est bien alors on va faire la version atténuée qu'on appelle Badha Konasana dans le yoga moderne et ensemble 5 cm entre les talons et le bassin oui j'étais sur la pointe des pieds ça se voyait pas ? alors demi pointe hein pas les pointes les orteils 5 cm entre les talons et le bassin croiser les doigts sous l'avant des pieds et en expirant penchez le menton vers l'avant en inspirant montez la tête sur la gauche on va faire simplement 3 tours dans un sens 3 tours dans l'autre 1 et inspirez levez la tête vers la gauche et 2 1 et 3 ça on appelle Badha Konasana on change de sens alors Badha Konasana c'est pas obligatoirement avec les mouvements de la nuque hein moi je les ai rajoutés parce que je trouve que c'est très sympa se mettre dans l'ambiance d'un bon cours de yoga classique Badha Konasana et vous revenez au centre avec la respiration et avec le ventre sentez la stabilité dans cette posture même si vous êtes là essayez de redresser le dos ne pensez pas en priorité à poser les genoux sur le sol on va essayer de redresser le dos patiemment et relâchez alors maintenant on va faire un petit peu attention à nos genoux et je vais vous montrer en premier peut être assis sur un bloc c'est quand même plus sûr pour l'articulation des genoux en particulier les ménisques internes qui vont être non pas écrasés dans cette posture mais plutôt étirés et un peu écartés donc attention vous asseyez sur un bloc et on va essayer dans cette posture d'amener les genoux vers l'avant et les pieds en canard sur le côté allez-y doucement si c'est trop dur ben vous pointez les pieds vers l'arrière pointez les pieds vers l'arrière et c'est beaucoup plus facile mais si vous pouvez vous mettez les pieds en canard vous asseyez sur le bloc alors bon on va pas prendre de risques parce que je vous vois pas donc on va essayer d'amener les genoux ensemble mais n'essayez pas de vous asseoir sur le sol sauf si vraiment vous savez que vous pouvez vous asseoir dans cette posture vous enlevez le bloc moi je vais pas descendre du bloc et on reste dans cette posture de muktai asana posture de la liberté liberté des hanches liberté des chevilles elle s'appelle aussi elle a un nom qui va étonner les pratiquants du yoga moderne Trikonasana posture du triangle quand on est les genoux ensemble avec les tibias ça forme un triangle Trikonasana qui n'est pas la posture habituelle du triangle pour revenir vous allez monter les genoux tout doucement un et deux et vous enlevez le bloc alors maintenant on va faire paschimottana asana la posture de la pince que vous connaissez bien je vais regarder un petit peu le chat oui Patanjali n'a pas créé le Hatha yoga et il n'a d'ailleurs pas créé le yoga mais c'est un des très anciens textes qui décrit le yoga c'est vrai mais c'est le Raja yoga et le Raja yoga c'est pas ce qu'on appelle le Raja yoga c'est un yoga qui n'inclut pas les postures asana chez Patanjali ça veut dire l'assise c'est une posture assise le Raja yoga de Patanjali c'est un yoga principalement c'est-à-dire uniquement basé sur le Pranayama la concentration peut-être qu'il y avait-il déjà les bandas donc ça je pense mais en tout cas ça n'est pas du Hatha yoga c'est une confusion assez courante j'en parlerai peut-être un jour de ce problème du Raja yoga Hatha yoga ça nous mènerait un petit peu loin pour ce soir alors la posture dite de la pince qui en fait veut dire la posture d'étirement du dos l'étirement de l'ouest l'étirement de l'arrière du corps je vous conseille de plier un petit peu les genoux garder les chevilles ensemble on va la tenir un bon moment cette posture donc vous allez vous préparer en vous étirant inspirez et en expirant vous essayez de vous pencher en avant en gardant le dos droit le plus longtemps possible vous posez le ventre sur les cuisses et vous attrapez l'extérieur des talons alors il y a plusieurs manières d'attraper on peut attraper les gros orteils on peut déjà tendre les jambes et puis prendre des sangles mais c'est mieux avec les jambes pliées on est tranquille comme ça à chaque inspiration sentez le dos qui s'étire et à chaque expiration vous voyez si vous pouvez glisser un petit peu les talons vers l'avant on va vraiment prendre notre temps dans cette posture on va même compter trois minutes à partir de maintenant sur chaque inspiration sentez le dos qui s'étire sur chaque expiration vous détendez un petit peu plus la posture de l'étirement de l'ouest l'étirement de l'arrière sur chaque inspiration sentez tout le dos qui s'étire du oxyce jusqu'à la nuque jusqu'au sommet du crâne sur chaque expiration vous détendez un petit peu plus et du coup peut-être que vous pouvez glisser un peu les talons vers l'avant regardez les pieds flex les boules des gros orteils poussés vers l'avant allez-y tranquillement c'est Jean-Philippe alors ça c'est vraiment une des postures principales du Hatha yoga une posture qui va stimuler la digestion aplatir l'abdomen si vous avez l'abdomen un peu rond et faire circuler l'énergie le long de la colonne vertébrale l'énergie qui va circuler c'est d'abord le prana c'est-à-dire la conscience vous sentez peut-être la conscience qui circule vers le haut quand vous inspirez du périnée le long de la moelle épinière jusqu'au sommet du crâne et puis sur les expirations vous détendez encore un petit peu plus à chaque fois vous voyez comment on progresse en 3 minutes vous êtes bien concentré dans votre respiration expirez avec la gorge légèrement contractée expirez peut-être sur 3 ou 4 secondes expirez sur 4 ou 5 et ne vous forcez pas ne forcez pas le souffle si vous êtes assez souple vous pouvez mettre une paume d'une main sur les deux talons et l'autre paume vers l'avant étendez bien les coudes vous sentez l'étirement du dos dans le sens de la longueur mais aussi dans le sens de la largeur avec les coudes qui descendent et les homoplates qui s'écartent l'une de l'autre gardez les deux pieds bien flex question encore une trentaine de secondes allonger la respiration assez olde on 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 étendez bien le visage avec que les yogis peuvent tenir cette posture plusieurs heures par jour et maintenant sur la prochaine inspiration redressez vous étirez vous à fond et tirer le dos donc la posture vraiment est décrite comme la meilleure des postures dans le hatha yoga pradipika secouer un petit peu les jambes et comme vous pouvez le sentir après cette posture de pachimottanasana on a envie d'une contre posture alors on va pas faire le purvottanasana étirement de l'ouest on va faire le chatou spada itrasana le siège à quatre pieds alors on va tourner les mains vers l'arrière les doigts vers l'arrière et puis les jambes d'environ 45 degrés pieds écartés d'une vingtaine de centimètres et pousse sur les bords du tapis et en inspirant vous allez lever le bassin au maximum la tête descendre vers l'arrière si vous avez mal aux épaules vous pouvez tourner les doigts plutôt vers l'avant ou vers le côté si vous pouvez les doigts vers l'arrière c'est mieux pour ouvrir les pecteurs avec le ventre ou même avec le thorax ou avec tout en même temps bien sûr les talons sur l'avant des pieds sur l'avant sur l'arrière des mains et vous relâchez doucement tendez les jambes à nouveau et secouez un peu les jambes maintenant on va faire la posture de la tortue kurma asana alors kurma asana il ya plusieurs versions et elle est potentiellement assez difficile cette posture donc je vais vous montrer les différentes variations qu'on peut faire on va toutes les faire ensemble comme ça on est tranquille alors pied flex et les talons un peu plus large que le tapis si vous avez un tapis normal vous avez un tapis extra large alors vous avez les talons un petit peu sur le tapis c'est pas grave et c'est mieux à l'extérieur du tapis on va devoir glisser on va pouvoir glisser première option qui est assez sympa c'est de mettre les triceps sous les genoux et les mains vers l'avant et on va glisser un petit peu vers l'avant avec les talons et faisons ça ensemble d'abord en respirant et chaque posture ce sera votre refuge dans les variations suivantes si vous n'y arrivez pas donc si vous essayez la posture numéro 2 après puis vous n'y arrivez pas vous reviendrez à celle ci la tortue donc la forme du dos qui évoque une tortue est aussi la philosophie de cette posture qui est de ramener les sens vers l'intérieur ce qu'on appelle pas tiens à tirer en fait le retrait des sens et comme une tortue qui rétracte ses membres le yogi rétracte ses sens à l'intérieur alors si c'est possible avec les bras vers l'avant peut-être que c'est possible avec les bras vers l'arrière et vous engagez un petit peu plus vos épaules et de glisser les talons vous arrivez à poser le front sur le sol pied flex et de bien expirer pour pouvoir bien inspirer expirer pour pouvoir inspirer si vous êtes à l'aise comme ça vous pouvez remonter un tout petit peu les genoux essayer de crocheter les les doigts sous dans le dos si ça marche pas pas la peine de prendre une sangle c'est un peu trop compliqué vous posez juste le dos des mains sur le dos aussi vous croisez les doigts et si vous avez les doigts croisés et que tout se passe bien essayez de rapprocher un petit peu les talons l'un de l'autre et peut-être poser la tête sur la sur le sol et vous respirez alors je vous rappelle que vous pouvez toujours revenir dans une position précédente quelle qu'elle soit voire même les bras vers l'avant restez encore quelques instants dans une variante de cours ma sanaa la posture de la tortue alors c'est assez difficile de respirer en cours ma sanaa de trouver de vous faire un petit tunnel pour pouvoir respirer petit à petit vous arrivez à creuser un petit peu plus les expirations alors au début on sent pas trop l'aspect méditatif de la posture fait toujours du yoga après manger sur du yoga avant manger et jamais après manger vous pouvez faire après manger du yoga mais vraiment il faut être très mesuré dans les postures parce qu'on a beaucoup moins de place pour faire les postures du fait de fait de justement que l'estomac est plein et que du coup on a moins la place de respirer le diaphragme est moins mobile le coeur bat plus vite parce qu'on est en train de digérer bref c'est toujours de pratiquer à jeun et maintenant on va dégager alors si vous avez rapproché les talons vous écartez les talons à nouveau dégager les bras petit à petit et on va venir sur le ventre vous couchez sur le ventre et on va commencer par une posture qui n'est pas traditionnelle c'est ma posture la posture pour moi qui l'a inventé un mais la posture que j'aime beaucoup du sphinx les coudes sous les épaules les avant-bras parallèles l'un à l'autre les talons ensemble les gros orteils ensemble où c'est bien sur les coudes pour baisser les épaules regardez vers le haut c'est aussi sur les mains et pas que sur les coudes irait un peu les mains vers l'arrière vous agrippé le tapis et vous le tirez légèrement vers l'arrière et doit bien écarté les paumes à plat vous regardez entre les sourcils avec inspiration poussé un petit peu sur les mains tenter le menton qui monte chaque expiration vous pouvez relâcher les jambes ration expiration inspiration d'accord inspiré regardez vers le haut bien pas de question tout le monde est bien concentré et bien sur les mains agrippé le tapis tiré le vers l'arrière entre le piège thoracique va avancer et maintenant en expirant vous allez relâcher alors la première posture qu'on va faire de la petite série de deux postures c'est d'un ou la sanaa d'un ou d'un ou des arcs appeler chevilles amener des gros orteils ensemble et pousser sur les jambes pour monter le torse et les jambes ok dans dhanurasana les jambes aussi monte alors là on fait une variante un petit peu atténuée le vrai dhanurasana c'est en jetant les mains au dessus des épaules pour attraper les pieds ce qui est très difficile tourner les biceps vers l'extérieur pousser avec la force des gens et pousser encore pour détendre le dos parait bizarre dans cette posture mais on détend le dos ou c'est bien monter la cage thoracique fixer le point entre les sourcils les yeux fermés ou les yeux ouverts comme vous préférez les lèvres détendues les lèvres fermées pas les dents et maintenant à faire niubja sana niubja c'est qui regarde vers le bas alors c'est un balancement de dhanurasana en inspirant vous posez les cuisses sur le sol et en expirant le menton cuisse cuisse menton et on relâche posture de l'enfant mais nous on va faire la posture classique de arda kurma sana la demi tortue alors qu'est ce que c'est la demi tortue gros orteil ensemble genoux écartés d'une trentaine de centimètres vous allez simplement poser les paumes des mains l'une sur l'autre vous posez le fond sur les paumes des mains dans les paumes des mains dans une paume de la main respirez tranquillement détendez bien les épaules la demi tortue on a encore quelques respirations et maintenant doucement redressez vous on va faire une posture difficile qui s'appelle magura sana la posture du bon alors les messages c'est moins bien les chevilles à l'intérieur tu sais pourquoi ça ferme les épaules peut-être comme ça les chevilles par l'intérieur regarde mes épaules à l'intérieur extérieur compris l'attrape les chevilles par l'intérieur à l'extérieur donc c'est beaucoup plus ouvert et on a un meilleur étirement des pectoraux d'ailleurs je tourne même les biceps vers l'extérieur dans l'arc une question à propos de l'arc est ce qu'on peut attraper les chevilles par l'intérieur alors maintenant on va faire le magura sana la posture du pan et je vais vous montrer un de possibilités pour ce pan qui est très difficile alors peut-être d'abord je vous montre la posture du pan version posture finale et puis ensuite on va voir ce qu'on peut faire avec les blocs les blocs vont vous aider donc je monte sans trop d'explications voilà le pont donc j'ai monté les deux jambes c'est ça la difficulté j'ai les coudes aussi c'est une autre difficulté surtout pour vous mesdames et mesdemoiselles les coudes ensemble donc je vais faire d'abord je vais vous montrer que faire pourquoi parce que c'est difficile d'amener les coudes ensemble pour les hommes mais surtout pour les femmes à cause de la poitrine c'est très difficile d'amener les coudes ensemble si vous avez une poitrine volumineuse parce que ça bloque ou alors vous écraser la poitrine c'est très pénible donc on va faire tout le monde va jouer le jeu même pour les hommes c'est assez sympa on met le bloc sur le haut du ventre donc le bas du bloc est au niveau du nombril et le haut du bloc bah il est au niveau du sternum quoi mais je trouve le bas du bloc au niveau du nombril d'accord et puis maintenant je vais mettre mes coudes sur le bloc au centre alors si vous avez mal au poignet je vous montrerai encore une variante après là je vais écarter les genoux au maximum plus large que le tapis et je vais poser les mains comme ça sur le sol voilà là ça va bien je vais commencer à tendre une jambe une autre jambe voilà et là vous travaillez déjà pour la posture de mayurasana on va pas tout de suite monter les pieds donc si vous êtes vraiment très habitué mais c'est pas ça que je veux vous montrer là c'est la pression sur l'abdomen la pression sur l'estomac en particulier c'est une posture qui est décrite comme stimulant énormément le feu digestif revient pas mal hein donc ensuite on a deux blocs donc on va encore faire une petite variante il ya encore plein d'autres c'est étonnant le nombre de variantes qui a pour mayurasana la posture du pan donc là on a mis un deuxième bloc pour surélever les pieds notre bloc toujours sur le haut du ventre on va lasser vous savez pas trop où mettre le bloc de derrière pour l'instant mais on va chercher vous écartez les genoux tendez une jambe puis l'autre et vous montez sur le bloc et là vous avez déjà la sensation de la posture finale c'est formidable parce que sans trop d'entraînement au bout de quelques semaines si vous travaillez tous les jours vous allez avoir une belle sensation de pression sur l'estomac encore une fois monter les pieds n'est pas le plus le plus important sympa hein donc maintenant encore une variante si vous avez mal au poignet alors tout n'est pas combinable c'est à dire si vous essayez de combiner bloc sur le ventre et bloc pour les poignets ça ça va encore il faut aller le chercher ce bloc pour les poignets donc c'est pas très commode alors bon je vais quand même vous le montrer comme ça on a le bloc pour les poignets le bloc pour la poitrine ou parce que simplement c'est c'est plus agréable avec le bloc posez les poignets comme ça coupez un petit peu l'angle des poignets pour pas vous faire mal ok bon alors là j'ai que deux blocs j'en ai pas trois donc celui qui était sous les pieds je l'ai enlevé et là vous tenez aussi tranquillement votre mayura asana vous jouez un petit peu avec le poids vers l'avant vers l'arrière vous sentez comme on travaille mayura asana faut pas croire tout de suite qu'on est obligé de monter les pieds voilà alors essayez ces différentes combinaisons avec les blocs vous avez le bloc sous les pieds le bloc sur le ventre le bloc sous les poignets voilà pour mayura asana la posture du pan voilà alors marguerite tu dois utiliser le bloc pour les poignets avec l'angle des poignets comme ça et pas cassé comme ça mais à cheval sur le bloc d'accord et si c'est trop dur quand même tu sautes la posture de mayura asana c'est quand même une posture très très physique on dit que la posture de mayura asana rend la digestion tellement puissante qu'on peut même digérer du comment il s'appelle ce poison violent kalakuta le kalakuta qui est un poison violent j'ai pas essayé de consommer moi même mais les yogis sur parole ça chauffe hein alors c'est étonnant ça va chasser les tous les stases sanguines qui restent dans l'abdomen ça pousse le sang vers la tête c'est très très dynamisant attention à cette posture si vous avez une hernie inguinal donc une hernie inguinal c'est les hernies de l'intestin ici donc évidemment la pression exercée peut faire peut faire sortir les hernies donc dans ce cas là attention travailler les muscles du dos travailler même un peu les biceps dans cette posture voilà et maintenant on va finir par un la belle posture ardha matyendra asana que peut-être vous connaissez déjà tendez les deux jambes et vous allez faire passer le pied droit sur la gauche croisé un peu en arrière du genou gauche bloc plutôt sur la poitrine que le ventre voilà le bloc sur la poitrine d'ailleurs les coudes comment tu fais pour mettre les coudes sur la poitrine ils sont plutôt sur le ventre d'accord je pense que tu veux dire le bloc plutôt que les coudes sur le ventre c'est super ces blocs vraiment deux blocs deux sangles et vous pouvez faire toutes les postures de yoga c'est extraordinaire pas besoin d'acheter tout le bric à braque pas tant qu'ils vous vendent hernie de la ligne blanche à la ligne blanche alors attends ici que ça se situe je crois ok au scaval alors avec le bloc je pense que c'est là les lignes blanches je me rappelle plus je suis pas un spécialiste des hernies bon alors maintenant plier la jambe gauche et amener la sur la droite jambe droite pied droit sur la gauche pied gauche sur la droite d'accord le talon gauche va être à côté de la fesse droite avec la main droite vous tirez le genou vers l'intérieur le bloc glisse alors il ya encore quelque chose que je n'ai pas montré c'est d'attacher les coudes avec une sangle vous pouvez attacher les coudes pour les rapprocher artificiellement mais à ce moment là ça devient très difficile de mettre le blog puisque vous n'avez plus vos mains vous pouvez plus vous servir de vos mains quelle dimension les blocs blocs de yoga de base c'est pas des blocs haut vous avez des blocs épais moi j'utilise des blocs normaux normaux allez avec la main droite vous tirez le genou droit vers l'intérieur lever le bras gauche tourner vers la droite épaule genou les doigts de la main droite derrière baisser bien l'épaule droite alors avec la pratique le bloc qui va moins glisser on peut essayer sinon sans ton t-shirt le bloc sur la peau peut-être ça va accrocher un peu mieux reculez la fesse droite et laisser descendre la fesse droite Ardha Matsyendrasana la demi posture du sage Matsyendranath Matsyendranath qui aurait vécu au 10e siècle de notre ère le Hatha yoga codifié mis par écrit n'est pas si ancien peut-être qu'il était très ancien dans la pratique mais on n'en a pas de traces très anciennes déjà c'est ancien le 15e siècle 14e siècle alors si vous êtes à l'aise comme ça dans Ardha Matsyendrasana vous pouvez frapper le pied droit qui est vers l'avant tournez le biceps vers le sol et éventuellement peut-être vous accrochez les doigts dans le dos ne pensez pas que c'est le but de la posture tournez la tête vers la droite, fermez les yeux, fixez le point entre les sourcils respirez avec le ventre Ardha Matsyendrasana demi posture du sage Matsyendranath et bien la boule du gros orteil droit qui est sur la gauche sur le sol on prend une posture qui stimule la digestion et qui aide l'énergie à monter le long de la colonne vertébrale l'énergie pour l'instant est un peu mystérieuse cette Kundalini deviendra de moins en moins mystérieuse avec la pratique du yoga revenez au centre vous pouvez tenir ces postures beaucoup plus longtemps sauf le pan donc le pan vous le tenez une minute c'est déjà beaucoup ces portions ou la pince vous pouvez vraiment les tenir très longtemps si vous voulez explorer vraiment les effets profonds et très impressionnants de ces postures alors maintenant on va tourner dans l'autre sens pied droit sur la gauche on est en train de partir dans le même sens pied gauche sur la droite et pied droit sur la gauche pied gauche sur la droite et droit sur la gauche levez le bras droit et inspirez pivoter vers la gauche épaule genou posez les doigts de la main gauche derrière et respirez tournez la tête vers la gauche respirez avec le ventre reculez la fesse gauche et laissez la descendre si vous y arrivez vous allez attraper le pied gauche qui est vers l'avant tournez le biceps droit vers le sol vous vous préparez à la dernière posture qui est d'attraper les doigts derrière le dos fermez les yeux et fixez le point entre les sourcils vous êtes assis sur les deux fesses sauf si c'est pas possible pour l'instant respirez vous pouvez aller encore un petit peu plus loin dans la torsion vous pouvez aller encore un petit peu plus loin dans la torsion pour les organes abdominaux bien sûr mais aussi pour la colonne vertébrale revenez au centre tendez les jambes sur le sol préparez vous pour shavasana posture du cadavre alors nous avons fait que des postures aujourd'hui ça arrive vous pouvez faire la séance de posture le matin et puis le pranayama le soir vous pouvez faire les postures un petit shavasana et le pranayama après vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous pouvez faire aussi que du pranayama mais c'est de ne pas faire que des postures n'oubliez pas le pranayama on a beaucoup de vidéos qui sont consacrées maintenant roulez vertèbre par vertèbre tournez les paumes des mains vers le haut ajustez la peau de l'arrière du corps pour être bien à plat sur le sol la peau des jambes des bras la peau de la tête la peau de la cage thoracique et vous respirez tranquillement shavasana la posture du cadavre la posture d'oubli du corps la posture d'oubli de soi aussi respirez avec le ventre tranquillement sentez sur chaque expiration toutes les tensions qui pour l'instant, pour l'instant Michel entendez bien la langue, les lèvres, la mâchoire inférieure bien faire une posture est-ce que c'est bien faire shavasana par exemple ? est-ce que vous arrivez à bien faire shavasana ? Michel dit c'est la seule posture que j'arrive à bien faire je ne sais pas si tu parles de shavasana ou de la torsion mais peu importe une posture de yoga bien faite c'est une posture de yoga où on s'est mis dans la bonne direction où on a bien senti les directions du corps, du bassin, des épaules, des jambes, des bras et où on respire profondément on arrive à trouver notre centre voilà ce que c'est qu'une posture de yoga bien faite c'est pas nécessairement une posture de yoga où vous faites la posture finale j'ai connu des élèves, des gens que j'ai vu pratiquer ou moi-même au début quand je pratiquais le yoga qui arrivent à faire la posture finale mais sans du tout avoir même, ne serait-ce que commencer à sentir le but de la posture en fait c'est toujours la détente du mental, l'oubli de soi l'oubli de son monde de pensée qui fait l'ego ça c'est une posture bien faite ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas souple pas assez fort, vous n'êtes pas fait pour le yoga il y a au contraire souvent les gens qui ont des limitations physiques ont un don pour l'humilité qui est la qualité principale pour le yogi la yogini pas de découragement oui mais ça m'a permis de ça m'a permis de rebondir sur ça et allonger la respiration étendez bien le visage et de faire parfaitement ce shavasana qu'il y ait une posture de détente du corps et de l'esprit le corps et l'esprit ensemble dans la même détente le même calme très profond et l'esprit c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et l'esprit c'est parti et l'esprit c'est parti c'est parti le yoga le yoga est à chercher non pas vers le haut mais vers le bas c'est un peu comme creuser pour trouver un gisement de pétrole ou un geyser qui va ensuite propulser en l'air mais on doit creuser pour ça, on doit creuser dans l'humilité, on doit creuser dans la détente, on doit creuser dans le néant intérieur pour trouver cette source d'énergie très puissante qui ne se dévoile qu'au moment où le mental s'éclipse. Cette énergie très puissante qu'on appelle la Kundalini, vous avez des manifestations de la Kundalini, ça ne veut pas dire que vous avez perdu votre ego, ça veut dire que l'espace d'un instant où le mental accepte de s'éteindre, c'est déjà bien, ça veut dire que l'espace d'un instant où vous êtes capable d'arriver à ce calme qui fait que cette énergie peut s'exprimer. Et attention, bien des yogis ou des pratiquants du yoga qui ont eu des expériences de Kundalini voient un immense progrès spirituel, commencent à vouloir influencer d'autres gens en imaginant qu'ils sont arrivés et c'est une grave erreur. La Kundalini, c'est une information sur le fait que le mental est capable d'entrer en silence pour un moment, de laisser la place à quelque chose d'autre. Mais attention, il se reconstitue très vite ce mental et cet ego. Et inversement, si vous n'avez aucune expérience spirituelle, ce n'est pas grave du tout. Au contraire, vous êtes peut-être en train de travailler en profondeur sur les qualités vraiment dans la vie de tous les jours qui vont permettre de vous débarrasser de cet ego. Donc, les voies du Seigneur sont impénétrables et les voies du yoga également. On a encore deux minutes en Shavasana. En allongeant les expirations. On a encore deux minutes round. On a encore trois minutes. On a encore quatre minutes. On a tout peut-être une heureuse. Et on fait les découvre y'en en Machineure narcissique. On a encore deux minutes. On a encore une heureuse. doucement vous allez commencer à vous étirer en partant des doigts les orteils vraiment des petits mouvements vous pouvez remuer un petit peu les poignets les chevilles on sait étirer les bras les jambes et le visage au contraire tirer la langue et tirer le visage et à votre rythme à votre façon d'aller revenir peu à peu dans une position assise on va chanter trois fois le home suivi du mantra locaux samastra suki no brahman tous puissent tous les êtres heureux où est le bonheur une grande inspiration oh 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 Loka Samastaha Tukino Bhavantu Loka Samastaha Tukino Bhavantu Prendre quelques instants et penser à tous les gens, nos proches qui ont quitté cette vie, ce dimanche de la Toussaint. Alors, pour vous convertir au catholicisme, c'est une bonne occasion d'envoyer nos pensées à toutes ces âmes qui sont parties, quelque part. Voyez alors votre énergie, vos pensées positives. Voilà. Je vous remercie pour votre présence en ombre. Alors, je vais aller voir un petit coup le chat. Donc, le chat a l'air d'être bloqué. A moins qu'il n'y ait tout simplement pas de questions. Ah si, ça y est, c'est débloqué. Ok, alors, je vais remonter un petit peu dans les questions. Je crois que j'ai répondu à tout. Merci Nathalie. Tant mieux. Merci Marguerite. Bon. Super. Ah, merci Céline. Je ne t'avais pas vu. Merci Alex. Alors, pendant que vous êtes là, je n'ai pas fait mes annonces, c'est très important. Alors, le dimanche 8 novembre, dimanche 8 novembre, ça arrive très vite, nous avons un dimanche de yoga intensif. Alors, si vous voulez, si vous avez des questions ou vous avez besoin de renseignements sur ce dimanche de yoga intensif, écrivez-moi à info at moskva-yoga.ru. Le site internet est presque, presque prêt. Mais pour l'instant, contactez-moi à cette adresse et je vous envoie l'emploi du temps de ce dimanche de yoga intensif. Donc, de 7h30 du matin à 7h30 du soir, du yoga, 8h de yoga avec des temps de pause quand même pendant la journée, des postures, du pranayama, de la méditation, des mantras, de la culture indienne et de sagesse indienne plutôt. Donc, vraiment un programme complet, une journée d'ashram depuis chez vous, donc tout est en ligne, évidemment en ce moment surtout. Pour toute question, veuillez me contacter, si vous voulez vous inscrire aussi, envoyez-moi un petit email et je vous réponds dans la journée. Voilà, donc le dimanche 8 novembre, journée de yoga, dimanche de yoga intensif. On fait ça, on réussit de faire ça peut-être une fois tous les deux mois. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire et à vous inscrire. Deuxième chose, si vous voulez m'aider à développer cette chaîne, merci déjà à tous ceux qui ont fait un don. Ces dons m'aident beaucoup dans l'achat du matériel, simplement dans la poursuite du projet. Et plus tard, on va faire un petit peu de publicité aussi. Donc tout ça, c'est prévu. Si vous voulez faire un don, vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Et en haut à droite, le bouton faire un don, côté du Facebook, je crois. Donc c'est assez facile, pas besoin d'avoir un compte Paypal. Et voilà, je vous invite à participer de temps en temps pour ce cours. J'avais dit à un moment un prix conseillé. Bon, si vous n'avez pas de sous, vous n'avez pas de sous, mais prix conseillé 2 euros par cours. C'est pas mal 2 euros par cours, je trouve que c'est un prix sympa. Alors maintenant, je vais répondre aux questions. Autre chose, notre formation de professeur de yoga qui est lancée, qui se passe bien, et qui est vraiment très sympa, et en même temps très très intense aussi. La prochaine promotion de la formation de yoga, le site est presque prêt. Bon, c'est le même site, alors forcément. Commencera en juillet, finalement, et pas en janvier. Donc j'ai décidé de prendre plus de temps. Et jusqu'en juillet, je réponds aussi à vos questions à la même adresse, c'est-à-dire info at moskva-yoga.ru, info at moskva-yoga.ru, pour toute question concernant la formation de professeur de yoga. Une formation sur 500 heures et en deux cycles d'un an. Voilà. Donc, je ne vais pas me lancer dans la description maintenant de la formation, mais n'hésitez pas à m'écrire pour me poser vos questions, pour me faire part de votre volonté déjà de participer pour la prochaine promotion en juillet 2021. C'est-à-dire que l'on doit revenir, mais... Alors, allons-y. Loka, Samastra, Sukhino, Bravantu. Loka, tous les êtres, et aussi tous les mondes. Alors, des fois, on dit tous les êtres de tous les mondes. Loka, c'est les êtres, les mondes. Samastra, c'est tous, donc tous les êtres, tous les mondes. Tous les êtres de tous les mondes. Ça veut dire tous les êtres, le plus souvent. Sukhino, heureux, Bravantu, soit. Que tous les êtres soient heureux. Voilà. Tous les êtres soient heureux. Loka, Samastra. Et puis après, j'ai dit... On dit, en général, Shanti, Shanti, Shanti. Fais, fais, fais. OK. Alors, je vais remonter un petit peu dans les questions. On reste un petit moment ensemble encore. J'arrive à retrouver ma... Voilà, ma flèche. Je vais remonter jusqu'à Patanjali, là. Donc, on est remonté un petit peu trop loin. Dès que je vois un point d'interrogation, je réponds. Merci, merci. Quelle position en cas d'épuisement ? En cas d'épuisement. Alors, il y avait une séance que j'avais enregistrée pour récupérer. Yoga pour récupérer. Bon, c'est difficile de faire toute une séance de yoga, là, en deux secondes. En cas d'épuisement, les postures inversées sont très bonnes. Posture inversée, donc la chandelle. Posture sur la tête, c'est... Donc, pour toi, te connaissant, la chandelle. Chandelle avec des couvertures, éventuellement, pour surélever les épaules. Si je devais t'en conseiller qu'une seule, ce serait la chandelle. Posture inversée. Chandelle, charrue, poisson contre posture. Mais je ne peux pas faire toute une séance de yoga, là, en deux secondes. La chandelle. Je ne devais en conseiller qu'une seule. Quel est le temps maximal pour un shavasana ? Alors, le principal problème en shavasana, c'est l'endormissement. Si tu te sens bien, si tu te sens détendu, si tu sens que ton mental, il commence à se calmer, et qu'il faut prolonger. Si tu es à deux heures, tu peux rester deux heures en shavasana, c'est une méditation. Mais attention à ne pas s'endormir, sinon ça se transforme en sieste. Vous aurez les bénéfices d'une sieste, c'est-à-dire que vous vous sentirez bien en vous réveillant, mais vous n'aurez pas progressé spirituellement. Il n'a pas vraiment, vraiment détendu votre mental. Question du lock-up, c'est bon. C'est bon du pan, super. Oui, oui, j'ai refait ça. Donc, les dons pour 60 euros de dons. Alors, je n'ai pas tenu toute la comptabilité de tout le monde, de tous les dons que vous avez faits depuis des années. Donc, je vous crois sur parole. Si vous me dites, voilà, j'ai fait tant de dons, je suis arrivé à 60 euros. Pour 60 euros de dons, on se voit sur Skype pour un cours particulier. Donc, c'était sympa. J'avais fait cette formule-là. Après, je l'avais enlevée parce qu'il y avait très peu de gens qui me demandaient, en fait, leur cours pour 60 euros de dons. Et puis, les gens qui me demandaient, c'est les gens qui savaient qu'ils pouvaient me demander de toute façon. Mais remettons ça. Très bien. J'ai pensé dans la semaine, d'ailleurs. C'est drôle que tu me dises ça. Donc, 60 euros de dons, ça peut être des dons cumulés. Vous pouvez mettre 2 euros, 2 euros, 2 euros. 2 euros par semaine. Alors, un petit... Un nombre de semaines, quand même, important. Les zooms, je n'ai pas eu une grosse demande pour les zooms. Vous pouvez aussi m'écrire à la même adresse si vous voulez qu'on reprenne les cours sur Zoom. C'est vrai que je n'ai pas repris en septembre. Les cours sur Zoom, peut-être que je devrais. Je vais faire un petit... Un petit sondage pour les cours Zoom. Quel jour ce serait le mieux ? Ça marche très, très bien, ces sondages. On a fait ça pour le dimanche de yoga. Et c'est un bon succès. Alors, on continue. « Tous les êtres de tous les mondes être heureux et libres ». Voilà. Donc, c'est une description un peu interprétative. En tout cas, c'est le bonheur, le fait de se sentir bien. Ce n'est pas exactement la liberté. Bukti. « Tous les êtres de tous les mondes ». Oui, on traduit souvent comme ça, mais pourtant, il n'y a que l'Oka. Il faut choisir. « Tous les êtres ou tous les mondes », mais c'est une traduction un petit peu littéraire. Alors, un cours. OK. Merci. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, je vous envoie dans la semaine un petit sondage sur les cours Zoom. Quand est-ce que vous aimeriez un cours Zoom ? Et puis, je vais voir selon les réponses. Et on se voit mercredi pour le prochain direct, 19h. Bon courage si vous êtes cloîtrés chez vous. Pratiquez le yoga. Profitez-en, comme la dernière fois. Intensifiez un petit peu votre pratique. Si vous avez la chance d'avoir du temps et de ne pas avoir beaucoup, beaucoup de gens à vous occuper à la maison, profitez de ce confinement comme une petite retraite spirituelle. J'espère que vous n'êtes pas dans la difficulté, une trop grande difficulté financière. Bien sûr, faites attention à ne pas vous faire contaminer par ce virus qui est quand même... Surtout quand les hôpitaux sont remplis, d'après ce que j'ai compris, c'est pas le moment de l'attraper. Donc faites attention. Une astuce pour soulever les cuisses dans Dhanurasana. Eh bien non, pas d'astuce. La pratique, et puis pas trop monter la cage thoracique. Ce que je vois des fois, c'est des élèves qui montent beaucoup la cage thoracique, mais avec qui je dis attention, doucement la cage thoracique, on va aussi essayer de monter les cuisses. Donc si c'est ton cas, essaye d'équilibrer entre les deux. Si c'est juste que les cuisses ne veulent pas monter, il faut pratiquer. Ça va monter, petit à petit. Voilà. Bonne soirée à tous, et à bientôt. Namasté.